Nous voici arrivés au moment que vous attendiez tous et toutes, celui de la cérémonie d'intronisation. Deux bâtisseurs et six athlètes seront intronisés dans quelques instants, portant ainsi à 24 le nombre d'intronisés au Temple de la renommée du sport du Québec. Rendons hommage ce soir à ceux et celles qui ont écrit cette histoire sportive, de leur sueur, de leurs exploits et de leur réussite, comme de leur déception et de leur dévouement. Mesdames et Messieurs, place à l'intronisation 1992 au Temple de la renommée des sports du Québec. Tout d'abord, ce sont 35 années au service du sport amateur et de la palestre nationale qui se sont envolées avec le décès de Roger Latourelle. Survenu le 29 septembre 1979, alors qu'il était âgé de 71 ans. Hommage aux bâtisseurs... Sous-titrage Société Radio-Canada De plusieurs générations de sport, mais quand même une personne qui savait s'adopter aux circonstances. Il n'a pas vieilli dans le sport. Il réjunissait avec le sport, avec ses nouvelles méthodes. C'est une personne qui s'adoptaient très, très bien. C'est une personne aussi qui savait s'entourer, mais qui attirait. C'est une personne qui attirait vers lui l'élément forcif. Une personne exclusivement agréable, ferme. C'était pas le type politicien où il voyageait d'une philosophie à l'autre, une personne qui s'en allait, puis les gens se regroupaient. Et les gens... Je peux vous nommer des gens comme Zotique L'Espérance, Maurice Custo, Jean-Louis Lévin. Des gens qui ont travaillé avec lui et qui ont trouvé ça très agréable. Du fait que c'était agréable de travailler avec Régir Le Tourelle, je peux dire que Régir Le Tourelle, ça explique peut-être son succès. C'est qu'il était toujours bien entouré. Autant les instructeurs que les hommes d'affaires aimaient se collaient à côté de Régir Le Tourelle. C'est une personne qui rendait des services, on lui posait des... des problèmes. Mais il y avait toujours les solutions. S'il ne les avait pas, il allait chercher des gens qui étaient capables de régler les problèmes qui se posaient dans cette période-là. Moi, vous le savez, la seule définition que je vois pour Régir Le Tourelle, c'est un missionnaire. Probablement qu'on dit toujours que les périodes font l'homme, c'est sûr. La guerre de 1939 a fait Hitler, a fait Churchill, a fait Roosevelt. Probablement que la crise et que la Palace nationale a fait Régir Le Tourelle. Mais quand même, il faut l'appeler le missionnaire Régir Le Tourelle. Il fait un très beau travail. Et j'invite à venir nous rejoindre à l'avant au nom de M. Latourelle, M. Yves Gauthier, membre du Conseil d'administration de la Palestre nationale, qui sera accompagné de M. Edgar Théoré et de Mme Nicole Boudreau, conseillère municipale de la Ville de Montréal. Madame, messieurs, s'il vous plaît, à la petite scène à ma gauche. Mme Joanne Sarrazin, membre du Conseil d'administration du Panthéon des sports du Québec, procédera à l'intronisation de M. Roger Latourelle. Mme Sarrazin, s'il vous plaît. M. Bonsoir. Le Temple de la renommée des sports du Québec, témoin de notre histoire sportive, témoin de notre richesse, Roger Latourelle, votre passé sportif doit être un exemple pour le présent et le futur. Veuillez accepter cette place dans l'excellence afin que vive notre histoire sportive. Roger Latourelle, en ce 29 mai 92, vous êtes intronisé au Temple de la renommée des sports du Québec. Merci. Monsieur Gauthier, si vous voulez nous adresser quelques mots. Si M. Roger Latourelle n'avait pas existé, la Palace nationale, la Fondation, serait morte bien avant aujourd'hui. Nous fêterons dans deux ans le centenaire de la Palace. M. Roger Latourelle a été le pilier de la Palace et de la Fondation pendant 35 ans. Il a gravi tous les échelons. Gardien de piscine, il faisait tout. Il a fini de directeur général. M. Roger Latourelle agissait à la Palace comme chez lui, en bon père de famille. Il savait défendre et valoriser ses instructeurs, motiver les athlètes. Et il avait aussi le don de prodiquer ses soins judicieux aux différents conseils d'administration. Et il savait surtout s'accommoder de leur saut d'humeur. Il avait un flair, il avait un flair politique, pas un flair politique, mais un sixième sens. Il nous a donné des médaillés aux Jeux olympiques, aux Jeux panaméricains, aux Jeux de l'Empire. M. Latourelle, c'était un colosse et un sage. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501